A l'occasion de la sortie du film Barbie au cinéma, plusieurs stars se sont laissées aller à se mettre dans la peau de la plus célèbre des poupées. Même Iris Mittenard. Mais cette dernière est peut-être allée un peu trop loin dans sa métamorphose physique et n'a pas du tout convaincu ses fans, ni même son fiancé Diego Elglaoui. Si est-il la grande tendance du moment ? Alors que le film événement Barbie vient de sortir en salle en France, porté par le jeu de Margot Robbie dans le rôle principal et celui de Ryan Gosling-Gonken, tous les people retombent en enfance et s'amusent à incarner les poupées les plus célèbres du monde. Récemment, le nouveau couple formé par Jennifer et Bruno de Marie et au premier regard sur M6 se glissait d'ailleurs véritablement dans la peau de Ken et Barbie avec réussite. Pour Iris Mittenard en revanche, les retombées ne furent pas aussi positives. En effet, à son tour, l'ancienne Miss France a décidé de se métamorphoser et, pour ce faire, elle a enfilé un t-shirt moulant rose. Mais, surtout, elle a dégainé une perruque blonde pour véritablement devenir Barbie. Elle a partagé une vidéo sur Instagram mercredi 19 juillet pour en dévoiler le résultat. « Margot Robbie m'a fait faire ça. Ça m'irait ou pas ? » a-t-elle demandé à sa communauté en légende. Malheureusement, ce changement physique n'a pas beaucoup séduit et nombreux sont les internautes à lui avoir fait part de leurs sentiments mitigés. « Désolée, mais le blond ne serait pas un bon choix. OMG je déteste. Ne fais jamais ça. Tu es beaucoup plus belle avec ta couleur naturelle. Je te préfère 100% en brune. » en brune. « Beaucoup plus joli. Le blond ne te va pas. Rien ne vaut le naturel. Tu es plus classe en brune. Peut-on lire parmi les commentaires les plus sceptiques ? » Même son fiancé Diego Elglaoui n'a pas du tout été convaincu et a rejoint la conversation en inscrivant « Yvote brunette. » Voilà qui devrait finir de dire à Iris Mittenard de ne pas s'aventurer à se teindre en blond. Un projet de mariage s'y esti donc assurément avec son beau châtain naturel qu'elle épousera prochainement Diego Elglaoui, qui lui a demandé sa main en août 2022 après trois ans de relation. En plein préparatif, Iris Mittenard avait accepté de partager quelques-unes de ses idées lors d'une interview pour Télé Loisir. C'était ainsi qu'on apprenait qu'elle rêvait d'une cérémonie traditionnelle mais aussi loufoque. « Je vais faire une jolie cérémonie qui sera évidemment émouvante, mais j'ai deux ou trois petites idées pour la soirée qui risquent d'être surprenantes, » expliquait-elle. L'influenceuse des mannequins indiquait également avoir l'intention de porter plusieurs robes mais sans avoir d'idées plus précises pour l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501